Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai trouvé trois bonnes raisons d'être fière de cette main bionique ou prothèse myoélectrique d'Oxandre. Oxandre c'est un jeune garçon de 13 ans qui habite à Aix, près de Saint-Omer. Alors c'est le premier français à bénéficier de cette prothèse britannique et le 44e dans le monde. La première bonne raison est justement cette première française. Cela correspond au départ à une volonté des créateurs britanniques de cette prothèse de s'implanter sur le marché français. Alors pour avoir cette prothèse, Oxandre a pris les devants. Oxandre tu as écrit une lettre de motivation, il y avait quoi dedans ? Alors j'ai expliqué aux créateurs que j'avais besoin d'une prothèse plus esthétique puisque mon ancienne prothèse n'avait qu'un effet de pince, donc ça ne m'aidait pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc j'avais besoin d'une prothèse aussi plus légère, plus fonctionnelle qui puisse mieux m'aider dans la vie de tous les jours. Tu nous montres comment ça fonctionne ? Oui, par rapport aux muscles, si j'arrive à bouger mes muscles comme ça, la prothèse se ferme, à l'inverse elle s'ouvre. Donc en fait ça capte les mouvements des muscles et peut-être des petites impulsions électriques que tu as dans l'avant-bras et ça le transmet à la prothèse, c'est ça ? À la prothèse par capteur. Tu nous montres un peu comment tu disposes les pièces d'échec ? Oui, alors je vais passer en pincerie digitale B, donc en appuyant une fois, puis en faisant un maintien ouvert. Alors parmi les nombreux avantages de cette prothèse, il y a notamment sa légèreté et son esthétisme. Alors je vais la rendre à Auxandre, on est en compagnie de Julien également. Julien, vous êtes son orthoprothésiste, vous lui avez été utile en quoi ? Alors j'ai aidé Auxandre dans la réalisation de la prothèse pour la partie de l'emboiture, c'est-à-dire c'est la partie qui reçoit le bras d'Auxandre. Ça il faut que ce soit sur moulage, donc j'ai réalisé le moulage. À partir de ça, on positionne aussi des électrodes qui sont utiles au fonctionnement de la prothèse myoélectrique. Est-ce que plus c'est léger, mieux c'est pour l'utilisateur ou pas forcément ? Alors c'est quand même plus agréable d'avoir une prothèse légère, trop léger, ça peut poser un problème au niveau de l'inertie pour les mouvements. Auxandre, l'esthétisme c'est important pour toi. Oui. Dis-moi pourquoi ? Parce que la plupart des prothèses essayent d'imiter la réalité, mais en réalité, nous c'est pas forcément ce qu'on veut à l'unanimité générale. C'est surtout montrer que malgré le handicap, on arrive à surmonter et que grâce aux prothèses, on arrive à faire les choses tout aussi bien que ceux qui n'ont pas de handicap. Ma troisième bonne raison, elle est économique. Cette prothèse myoélectrique, elle est deux fois moins chère que le modèle qu'avait avant Auxandre. Julien, c'est la pression 3D qui a permis de réduire les coûts ? Oui, c'est l'impression en 3D qui permet un coût de prototypage beaucoup moins important et au niveau des coûts de fabrication aussi. Et c'est un dispositif qui est entièrement pris en charge et reconnu par la Sécurité sociale en France. Voilà, Auxandre et Julien affinent les réglages de la prothèse. Ils travailleront encore ensemble à l'améliorer, mais ça, ça sera l'objet d'autres trickle-like. Sous-titrage Société Radio-Canada